Pékin, vu l'empreinte d'une histoire de plus de millénaires, a accueilli sous un climat frais un hôte de marque. Il est exactement 22h20 heure locale, 16h20 heure de Kinshasa, lorsque le couple présidentiel atterrit ici, à l'aéroport international de Beijing. Sur le marche de la passerelle de l'avion présidentiel estampillé Simon Kimbangu, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, accompagné de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakiru Tshisekedi, vient de fouler pour la toute première fois le sol chinois pour une visite d'État sur invitation de son homologue Xi Jinping. Le président de la République est accueilli par le vice-ministre chinois des affaires étrangères et une poignée des officiels congolais. Avec ce périple chinois de quatre jours, le président de la République entend nouer un partenariat solide d'État à État et au-delà de tout, retrouver cette Chine qui a laissé ses traces indélébiles depuis l'ex-Zahir. Le garant de la nation congolaise est d'autant plus motivé par la détermination d'approfondir l'amitié traditionnelle entre la Chine et la RDC, mais aussi promouvoir le partenariat stratégique entre ce pays-continent qui vaut trois fois plus que les 2,345,000 km² de la RDC. Dans la suite du chef de l'État, une forte délégation des officiels congolais, constituée d'une dizaine des membres du gouvernement et de son cabinet. Côté gouvernement, l'on note la présence de deux vice-premiers ministres, celui des affaires étrangères Christophe Loutoundoula et son collègue de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombon. Il y a également la ministre d'État à l'Environnement F. Bazaïba. Les ministres des Finances, des Mines, du Numérique et celui de la Communication et Média font également partie de cette grande équipe qui accompagne la toute première tournée officielle chinoise du président de la République qui partira de Beijing à Hong Kong en passant par les villes de Shanghai et Shenzhen.